Alors c'est une fierté, c'est pas tous les jours qu'on a un conseiller fédéral, ex-conseiller fédéral, Didier Burkhalter, bonjour. Bonjour monsieur. Alors on est très content de vous avoir parce que vous allez embrasser une nouvelle carrière, qui est la carrière des écrivains, avec quelques ouvrages dans celui-ci, là où Lac et Montagne se parlent. Est-ce que c'est pas terriblement suisse, est-ce que c'est une profession de foi ? Oui, c'est même peut-être une définition de la diplomatie, parce qu'il faut savoir conjuguer les différences pour régler les problèmes du monde. Mais cela dit, c'est surtout un roman. C'est un roman qui conjugue deux grandes périodes, l'époque du premier village, il y a 6000 ans, au bord du lac de Neuchâtel, à Autriche-en-Prévert, une autre époque qui est inspirée dans tous les chapitres par des épisodes de la vie de ma famille. Mais c'est un roman, c'est fictif. Et je pars de plus en plus dans les romans, parce que le prochain est déjà écrit et ce sera un roman aussi. C'est un beau métier, c'est une belle activité, vous avez toujours écrit en fait, indépendamment de vos tâches politiques. J'ai toujours écrit, mais j'étais presque toute ma vie, pendant 32 ans en politique et 22 ans à l'exécutif, dans le carcan de l'institution. Ce qui était une très grande chance et j'en éprouve beaucoup de reconnaissance. Mais ce qui ne me daissait pas la liberté d'exprimer par un livre ce que je voulais moi-même, uniquement moi-même quelque part, ce que je voudrais donner aux lecteurs et aux lectrices, la relation que je voudrais faire en direct, le travail dans une institution fait qu'on doit respecter d'abord cette institution et ne pas trop mettre sa personne en avant. Oui, oui, avec le compromis helvétique classique. Vous gardez un bon souvenir de cet épisode aux plus hautes fonctions nationales ? C'était merveilleux quelque part, mais c'est aussi très lourd. C'est un moment où vous avez toujours un manteau sur les épaules, qui est le manteau institutionnel, qui ne part pas, ni la nuit, ni le week-end, ni les périodes un peu plus calmes de Noël. On est toujours dans le cadre de la fonction. Et c'est quelque chose qu'on peut faire que si on est vraiment à 200% derrière cette fonction. Quand on sent que quelque part la petite lumière intérieure appelle à plus de liberté, je crois qu'il faut écouter cette voix-là, voir cette lumière-là. Et c'est ce que j'ai fait l'année passée. Et est-ce que vous serez amené à écrire un jour, avec le recul, sur votre passage au Conseil fédéral et les décisions, les orientations que la Suisse a prises ? Voilà. Je crois que je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire mettre les valeurs que je défendais dans la politique dans le cadre des romans, avec des personnages, mais pas en revanche revenir trop sur la vie d'avant. Je n'ai pas changé de motivation ni de valeur profonde, de conviction, si c'est vraiment les mêmes. Mais je suis dans une nouvelle vie. Au fond, ça me permet de rajeunir un peu aussi. Oui, oui. Jeunesse éternelle. On rappelle en trois minutes quelles sont vos valeurs fondamentales, celles que vous n'avez peut-être pas pu faire passer quand vous étiez aux fonctions ? Je crois que je les ai toutes fait passer, mais pour moi, c'est très important qu'il y ait la liberté, qu'il y ait la fidélité, qu'il y ait la crédibilité, et puis aussi qu'il y ait la volonté d'aller vers les autres, donc de s'ouvrir vers les autres, d'intégrer les différents points de vue. Et ça, évidemment, qu'on l'a fait beaucoup en politique. Mais avec les livres, on peut parler, dans Enfance de Terre, par exemple, de toute cette question des perspectives des gens qui sont dans des situations terriblement difficiles dans le monde, et puis avec là où Lac et Montagne se parlent, de parler de toute cette volonté de travailler en commun, de rapprocher les points de vue, les divergences, de manière à construire une communauté dans laquelle tout le monde se sent bien. Merci Didier Burkater, c'est un plaisir de vous recevoir. Et puis alors, on vous souhaite bonne carrière et vous reviendrez souvent de nos antennes, je pense. Avec plaisir. Merci beaucoup et bon salon. Merci. Merci.